Marie-Cécile Naf, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et américaniste et vous avez écrit Trump, l'onde de choc populiste. Et donc on va aborder le personnage Trump pour le début de cet entretien. Et je vais vous montrer tout de suite un sondage qui a été effectué entre le 6 et le 10 juin 2015 où on voyait que Donald Trump était quasiment le dernier dans les intentions de vote des Républicains. Et Jeb Bush était à ce moment-là leader. Qui imagine à cette date que Donald Trump sera investi par le Parti Républicain ? Personne. Personne. Et personne n'y a cru jusqu'au début des primaires en février 2016. Donc pendant tous les 6 derniers mois de l'année 2015, l'incrédulité était totale chez l'ensemble des observateurs. Ceux qui aujourd'hui, vous disent le contraire, sont des menteurs, réécrivent l'histoire. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le Parti Républicain lui-même a complètement sous-estimé le phénomène Trump jusqu'à ce qu'il commence à gagner les primaires les unes après les autres. Donc en 2015, on est vraiment dans l'incrédulité. C'est le fait de ne pas le prendre au sérieux du tout. – Et on voit que Jeb Bush est leader, mais il n'a que 9% d'intentions de vote. Et ceux d'après sont à 8. Mais le Parti Républicain a quand même eu 8 ans pour se préparer à une alternance après Obama. et il n'arrive pas à sortir de candidats crédibles. – Oui, vous vous pointez le doigt sur un des gros problèmes qu'a le Parti encore aujourd'hui. Puisqu'il est, depuis la première élection d'Obama, extrêmement divisé sur à peu près tous les sujets de l'agenda social, politique et économique. Et un des symptômes de ces divisions, c'est que précisément, il n'a pas été capable de soutenir un candidat parmi les 16 face à Trump. Ce qui est tout à fait fascinant d'un point de vue de la science politique parce qu'il voyait le candidat monter, 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 le candidat Trump. Et donc, pas de consensus derrière personne d'autre. – Dès l'été 2015, il commence à être en tête des sondages et il ne quittera jamais la tête, justement. Et en pleine campagne, fin 2015, Jeb Bush commence à parler de Donald Trump et voit la menace arriver. Et regardez ce qu'il dit. – Vous ne pouvez pas insulter votre route à la présidence. Vous ne pouvez pas disparager les femmes. – Les Hispaniques, les personnes handicapées, qui est-il qui est-il ? Un homme comme ça ne devrait pas être le candidat de notre grand parti. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. – Et en fait, si, c'est comme ça qu'on gagne. – Oui, et ça a marché jusqu'au débat en face-à-face avec Hillary Clinton. À partir du moment où on est entré dans un autre registre de campagne où il faut dérouler un programme, être précis sur les mesures qu'on souhaite prendre, là, ça ne fonctionne plus très bien. Mais jusqu'au moment où la partie, on va dire, très militante, très idéologique domine, là, évidemment, il a été très bon. Et il faut reconnaître à Trump aussi une qualité, si je puis dire, c'est sa capacité de diagnostic, déjà de l'État du Parti républicain et de la société américaine, et en particulier des déceptions de l'électorat conservateur. C'est une mesure que n'a pas prise le parti dans son ensemble. – Pendant toute sa campagne, il n'a pas arrêté d'être premier dans les sondages. On peut le voir, il y a ce sondage, ces courbes de sondages proposées par le Huffington Post. Dès l'été 2015, il est premier, et malgré tous les dérapages sur les femmes, les anciens combattants, sur un journaliste qui est handicapé, il n'a pas arrêté d'être premier. Comment vous expliquez ça ? Comment vous expliquez que son électorat lui a, à ce point, tout pardonné ? – Non seulement il lui a tout pardonné, mais il adhère à ce qui est dit. Parce que les dérapages de Trump sont quand même pour beaucoup contrôlés. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de sa stratégie, à la fois de communication et sur le fond. Ça fait partie de son programme qui est fustiger le politiquement correct, fustiger le cosmopolitisme qui a amené un noir à la maison blanche, critiquer le multiculturalisme, critiquer les droits des femmes, etc. – Vous pensez vraiment qu'à chaque fois, c'est prévu à l'avance ? On a l'impression que parfois, il improvise dans ses discours, et que parfois, d'ailleurs, le discours d'après, il s'excuse, ou il dit très vite, oui, mais on ne sait pas exactement ce que je voulais dire. Mais je n'ai pas forcément l'impression qu'à chaque fois, ce soit prévu à l'avance toutes ces attaques. – Oui, j'ai généralisé peut-être un petit peu. C'est-à-dire que ça fait partie de sa stratégie globale, mais parfois, quand même, ça lui échappe un peu, ça va un peu loin. Et d'ailleurs, il essaie de réajuster, comme vous le dites, par un tweet d'excuses ou par un message d'excuses en meeting. Mais globalement, le message contre les minorités, le message contre le politiquement correct, nourrit ses diatribes contre l'antisexisme, contre l'antiracisme, tout ça, c'est quand même assez cohérent, finalement. – L'autre thème dont on a beaucoup parlé dans la campagne, ce sont les femmes, soit parce que Donald Trump les insultait, soit parce qu'on oubliait peut-être un peu aussi qu'Hillary Clinton pouvait devenir la première femme présidente des États-Unis. On en parlait un petit peu au début pour le symbole, mais après, ça a été occulté avec toutes les histoires de Donald Trump. Et donc, justement, on va revenir en vidéo sur les trois propos principaux qui ont créé la polémique à propos des femmes. – Vous pouvez voir qu'il y a de l'eau de l'eau, de l'eau de l'eau de l'eau, de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'arrière, mais elle était, en mon opinion, elle était off-base. – Vous savez, je suis automatiquement attracted à la beauté. Je commence à kisser à eux, c'est comme un magnet. Je ne sais pas, et quand vous êtes un star, ils vous permettent de faire ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. – Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. – Je peux faire tout ce que vous voulez. – Donc, il y a eu une polémique pendant la campagne. Les deux autres ont été des vidéos ressorties, des cartons. Comment a réagi l'électorat féminin pendant cette campagne ? Est-ce qu'on a pu mesurer à travers des sondages ou des enquêtes, des études, l'espèce de clivage qu'il y avait entre les hommes et les femmes pendant cette campagne ? – Alors, d'un côté, il est toujours difficile de parler de l'électorat féminin en général parce qu'il y a des différences socio-économiques, culturelles, voire raciales. On peut parler de questions raciales aux États-Unis très différentes d'une catégorie à l'autre. Néanmoins, dans le cas de Trump, on voit qu'il y a quand même une désaffection croissante des femmes à son égard, y compris dans l'électorat conservateur, chez par exemple les femmes diplômées. – On voit que les femmes souhaitent voter à 55% pour Clinton, 35% pour Trump, un écart de 20 points. Alors, pour les hommes, c'est beaucoup plus serré, 48% pour Trump, 45% pour Hillary. D'après ce sondage, Donald Trump perd l'élection à cause des femmes. – Oui, il peut perdre l'élection à cause des femmes et on a un écart très important, beaucoup plus important qu'en 2012, entre Romney et Obama, où il y avait un écart de 10 points, 45-55. Et encore beaucoup d'indécises, donc on va voir dans les semaines à venir comment les indécises se manifestent. Mais oui, il y a des cartes qui ont été diffusées, aussi envoyées le vote masculin et le vote féminin. Si seulement les femmes votaient, Hillary Clinton remporterait quasiment tous les États fédérés. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité électorale. Mais oui, bien sûr, il s'est aliéné, la majorité de l'électorat féminin, c'était à prévoir. – Un mot peut-être sur les deux autres femmes de la campagne, qui sont Mélania Trump, la femme de Donald, et Michelle Obama. Alors, on a beaucoup parlé des deux en même temps au début de la campagne, puisque Mélania a plagié une partie de son discours sur celui de Michelle Obama. Mais d'une manière plus générale, quels ont été leurs rôles pendant cette campagne, d'après vous ? – Alors, Mélania Trump, elle incarne plusieurs choses. Je crois que symboliquement, elle incarne la mise en scène que Trump fait de sa propre virilité. Et ça fait partie aussi du package. C'est une femme qui a quasiment 30 ans de moins que lui, qui est une ancienne mannequin, qui est un peu un faire-valoir glamour pour Trump. À la différence de Michelle Obama, non pas qu'elle soit pas glamour, c'est pas ça, mais qui est avocate, qui s'est parlé en public, qui a fait beaucoup de choses quand elle était à la Maison Blanche aux côtés de son mari et puis dans son passé professionnel. Et Michelle Obama, elle incarne vraiment une nouvelle génération de femmes politiques qui existent dans l'espace public, qui a une légitimité dans l'espace public. C'est tout le contraire de Mélania Trump, qui est assez mal à l'aise en public, qui est certes une femme publique, entre guillemets, mais sur un plan plus traditionnel. – Et on a vu d'ailleurs, Michelle Obama parler très récemment, dans des termes très durs, de Donald Trump, le qualifiant de prédateur sexuel. Et vraiment, elle veut mettre l'accent là-dessus, sur le fait qu'il renvoie une très mauvaise image des femmes et qu'il sera un président sexiste et misogyne et que l'Amérique ne peut pas tolérer ça. – Oui, la vidéo de Michelle Obama a été extrêmement diffusée, extrêmement appréciée dans le camp démocrate. Le couple Obama s'est beaucoup engagé dans cette campagne contre Trump, pour Clinton, mais aussi contre Trump. Et ce que dit Michelle Obama est vrai, c'est-à-dire dans les vidéos que vous avez montrées de Donald Trump tout à l'heure, il n'est pas seulement sexiste et méprisant vis-à-vis des femmes, il dit qu'il a profité de sa notoriété pour agresser sexuellement des femmes. Donc ça va très très loin dans le dénigrement et dans la violence. C'est quelqu'un qui a peut-être un passé de délinquant sexuel. – Une autre violence qui a joué dans la campagne, rien à voir avec les femmes, mais c'est la menace sécuritaire aux États-Unis. Un pays qui a été touché trois fois depuis décembre 2015 par des attaques revendiquées par Daesh. On va en voir quelques extraits. – Sous-titrage Société Radio-Canada En étant un peu politiquement cynique, est-ce que vous diriez que ces attaques ont favorisé Donald Trump ? – Oui, dans la mesure où il les a interprétées d'une certaine manière et ça a entré assez facilement dans son storytelling d'Amérique menacée. – Oui, d'Amérique menacée, à la fois en termes sécuritaires par des ennemis de l'intérieur, puisque ce sont des gens qui étaient de nationalité américaine, mais aussi en termes identitaires. C'est-à-dire, vous voyez, l'islam veut menacer non seulement notre sécurité, mais aussi notre identité. Il en profite pour dire le sexisme, l'homophobie, c'est pas nous, c'est les musulmans. On retrouve cette diatribe nous versus eux dans la rhétorique conservatrice de tous les pays occidentaux, y compris en France. Ça permet de se dédouaner de ses propres opinions sexistes ou homophobes. C'est tout à fait fascinant à observer d'ailleurs. – Et on voit peut-être aussi chez lui une volonté de montrer sa virilité par rapport à ce problème-là. Même si, dans un tweet qu'il a mis suite à l'attaque d'Orlando, il y a eu une polémique. J'apprécie les félicitations pour avoir eu raison sur l'islam radical. Je ne veux pas de félicitations, je veux de la dureté et de la vigilance. On lui a dit que c'était peut-être pas le moment de récupérer des félicitations. Mais quand bien même, il dit aussi, je veux de la dureté et de la vigilance. C'est quelque chose qui a marqué l'électorat de Trump pendant cette campagne ? Cette impression que lui allait plus incarner l'autorité que Hillary Clinton ? – Oui, et surtout qu'Obama, je crois. Parce qu'il veut vraiment s'inscrire là, pour le coup, en rupture avec Obama. Et comme l'ensemble du Parti républicain, Trump accuse Obama de faiblesse, d'être un président qui, entre guillemets, s'est couché devant l'islam. Et on sait que Trump a participé aussi de la théorie du complot contre Obama en disant qu'il était peut-être musulman. Et qu'il avait peut-être des liens étroits avec l'islamisme et qu'il avait même créé Daesh. Il l'a dit hier dans le dernier, troisième débat. – Mais encore aujourd'hui, un tiers des Américains pensent qu'il est musulman. – Oui, il y a encore beaucoup d'Américains, notamment dans l'électorat conservateur, qui pensent qu'Obama est musulman. Et ce tweet est aussi plein de sous-entendus sur ce qu'il fera plus tard, sur sa politique sécuritaire. On ne sait pas très bien, mais tout ça, c'est aussi… ça fait partie de la stratégie de l'homme providentiel, de l'homme qui a une stratégie cachée et qui dévoilera plus tard quand il sera élu. – Vous dites justement qu'il laisse planer le doute. c'est assez juste parce que dans un meeting suite à l'attaque de Bernardino cette fois-ci, il se montre assez vague par rapport à ses intentions et ses manières de régler ce problème-là quand quelqu'un dans l'Assemblée lui demande ses solutions par rapport à ce problème. – Comment vous le faire ? – Je le faire, c'est si difficile, vous n'avez pas l'idée. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez même pas entendre. Vous ne voulez pas entendre comment je le faire. – Peut-être qu'effectivement, il est bon sur le diagnostic, mais qu'il est ensuite critiqué sur les manières de répondre à ses problèmes sécuritaires. – Parce qu'il n'y a pas de programme précis chez Trump. Et on l'a vu lors des trois débats télévisés. Dès qu'on lui demande de préciser un peu techniquement comment il va s'y prendre dans l'ensemble des politiques sociales ou économiques ou sécuritaires qu'il veut mettre en place, il trouve une périphrase pour embrayer sur autre chose. Donc ça le sert de rester dans les généralités parce qu'il n'y a pas de programme précis chez lui. – Quand bien même on est à quelques jours de l'élection de novembre, il est probable qu'Hillary Clinton soit élu. Est-ce que vous pensez que dans cinq ans ou dans dix ans, on se dira que la parenthèse Trump était quand même un moment un petit peu bizarre de l'histoire, mais qu'au fond c'était un moment à oublier ? Ou est-ce que vous pensez que ce mouvement, ces personnes qui vont voter pour Trump vont continuer à porter leur voix et que peut-être Trump va prendre la tête d'un nouveau parti politique ou d'une nouvelle offre politique ? – Alors moi je ne crois pas du tout que Trump soit un accident ou une parenthèse. On n'aurait peut-être pas dit ça il y a un an et demi, mais quand on voit l'engouement qui existe quand même pour lui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a été ponctuel et qui va s'arrêter après. Concrètement quelle forme ça prendra, c'est difficile à dire. Ça dépendra de lui s'il a envie de s'investir en politique ou si comme certaines remures circulent, il a plutôt l'intention de créer un grand média ultra-conservateur. D'ailleurs on le voit avec les gens dont il s'est entouré dans sa campagne. Ça dépendra aussi de comment le parti républicain va se reprendre, si je puis dire, après l'épisode Trump. Et ce qu'on voit également c'est que le trumpisme, si je puis dire, c'est une sorte de projet politique dont on voit aussi des échos de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, dans une grande partie de l'Europe occidentale. Il y a cette tentation de tout réduire à l'identité, d'envisager les musulmans, les immigrés comme un danger potentiel pour la nation. Et aussi de fustiger le progrès social en faveur des droits des femmes, des droits des homosexuels. – Mais dans l'immédiat en tout cas, vous ne le voyez pas rentrer dans une opposition classique politique aux États-Unis au lendemain de la victoire d'Hillary Clinton si elle gagne ? – Je ne crois pas a priori. Ça dépendra de, encore une fois, comment le parti républicain l'intègre ou pas. Je ne le vois pas prendre la tête d'un troisième parti par exemple, je ne sais pas. Mais en tout cas, il révèle quelque chose et il y a probablement une dynamique qui va continuer. Il faudra voir quelle forme elle prendra, si c'est à l'intérieur du parti ou à l'extérieur. – Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Merci à vous.